Salut tout le monde, c'est Vigne, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui sur un podcast audio. Donc ça va être un petit peu tout nouveau cette histoire, donc là je vais parler un peu dans le flow, je vais parler un peu comme si je te parlais à toi. J'avais envie de tester ce genre de podcast, alors j'ai déjà testé ce genre de podcast avec une série qui s'appelle La Magie, mais j'ai vraiment envie de le tester avec le défi des 100 jours parce qu'outre le fait de faire des vidéos, c'est super sympathique, on voit ma tête, on ressent ce que je ressens à ce moment-là, mais le problème c'est que c'est beaucoup de travail étant donné que moi déjà je suis dans la vidéo et que de m'impliquer, de faire encore plus de vidéos dans le côté personnel à côté du pro me mange énormément de temps et je me disais qu'il y a beaucoup de fois où j'ai envie de partager un peu mon ressenti de ce qui se passe en ce moment dans mon défi des 100 jours, de pouvoir vous partager plein de trucs et j'ai pas le temps parce que soit je suis pas disponible, soit j'ai ce souci de pas avoir de caméra tout de suite ou alors je suis peut-être pas tout simplement bien pour passer à la vidéo en clair, le décor est pas top, je suis pas habillé ou je suis peut-être pas au mieux de ma forme mais j'ai pas envie que vous me voyez dans cet état-là, voilà il y a plein plein de choses et c'est vrai que cette manière de faire du contenu audio et de pouvoir le partager, moi j'adore écouter du contenu audio dans ma voiture, j'adore me déplacer, mettre un podcast, mettre une conférence, une formation, plein de choses et l'écouter en voiture ou faire autre chose, là tout à l'heure j'écoutais justement un podcast, une vidéo, enfin une vidéo, j'écoutais un audio qui a été prévu pour faire de l'audio pendant que je faisais un montage, alors après je coupe par moments ou je reprends mais j'adore ça comme par exemple lire un livre, plutôt un livre audio, écouter un livre audio je trouve ça super parce qu'on prend l'information et on a le temps de faire d'autres choses à côté, on est peut-être pas forcément plus concentré que si on s'y posait mais en même temps ça nous permet de pouvoir suivre pas mal de choses, donc c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et vous poser la question justement à cette communauté grandissante qui est sur le Be Positive ou mon défi des 100 jours de savoir ce que ça vous plaît ce genre de contenu, est-ce que ça vous dit que j'alterne entre du contenu audio et du contenu vidéo ? Est-ce que vous voulez tout sur Youtube ou est-ce que vous voulez une partie sur Youtube, une partie sur Spotify ? Est-ce que vous voulez que je mette carrément les podcasts et sur Spotify et sur Youtube ? Voilà, dites-moi ça dans les commentaires et en même temps j'avais envie de vous parler de ce jour 14 aujourd'hui, du 6 janvier 2021 par rapport à la veille, par rapport à hier de ce qui s'est passé, il y a eu énormément de choses j'ai l'impression vraiment que là je suis dans le flot, dans cette dynamique d'attirer énormément de choses parce que mon projet Be A Life Prod, donc je vous ai expliqué hier dans mes résolutions en 2021 est en train d'augmenter de plus en plus, j'ai des gens qui arrivent comme ça dans ma vie j'ai des idées qui arrivent encore plus, j'ai des projets, j'ai des choses qui vont me permettre de passer à l'action plus rapidement et je sens vraiment que cette année va être un changement radical pour moi que ça va être vraiment un virage à 180 degrés et que je vais pouvoir vraiment faire des choses qui me correspondent qui sont dans ma mission de vie et justement en parlant de mission de vie, ce qui est ouf c'est que j'ai rencontré aujourd'hui j'ai eu un commentaire sur le site du Défi des 100 jours d'une co-créatrice qui s'est rendue sur le site et qui a découvert mes vidéos, qui a adoré, qui m'a demandé plein de conseils justement en vidéo alors c'est ça qui est bien, c'est qu'on est des sortes de maillons en fait, des petits maillons qui vont s'accrocher comme ça, des sortes de petits atomes crochus qui vont s'accrocher et co-créer d'autres choses en plus qui sont en alignement avec et les défis de l'un et les défis de l'autre, c'est ça qui est ouf voilà j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui, je trouvais ça vachement intéressant j'ai envie dans mes podcasts audio de vous partager plein de bouquins que j'ai acheté ou que j'ai téléchargé des moments de réflexion, des choses comme ça et de vous les partager sans vidéo, juste même sans générique, sans rien, je vais d'ailleurs tester, ce podcast sera donc sans générique je vais le balancer tel quel sur la plateforme Encore, je vais juste mettre le titre avec une petite description et comme ça en fait je pourrais vous enregistrer plein de choses et peut-être faire une bande-annonce dans le futur de ce qui pourrait être ce genre de podcast, voilà et puis voilà donc écoutez chers amis, ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous partager ça facilement comme ça là je vais aller me faire une petite balade en forêt je pense parce que j'en ai envie, j'en ai besoin j'ai pas envie de m'embêter maintenant avec du montage sur des choses parce que ce qui est le plus important c'est pas le contenant, c'est vraiment le contenu en fait de ce qu'on peut partager et moi je vois, il y a beaucoup de gens qui me disent ça, Vin c'est fou ce que tu nous partages et moi ça me fait du bien en fait, c'est limite thérapeutique que je vous parle de ma vie et que je vous partage plein de choses, alors vous l'écoutez en entier, vous l'écoutez pas en entier c'est pas grave mais voilà, mettez juste vos écouteurs pour ces podcasts-là et vaquiez à vos occupations et s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous arrêtez, vous remettez un petit bout et puis voilà, donc peut-être sans musique, avec musique, je sais pas, dites-moi, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir vous partager tout ça et que vous puissiez me donner votre retour je vous fais de gros bisous à tous et toutes, n'oubliez pas de rêver, c'est vraiment important les amis de penser que rien n'est arrivé sans d'abord avoir été rêvé, c'est cette citation que j'ai trouvée hier voilà, donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait, un petit pouce bleu pour me montrer votre soutien et puis on se retrouve dans le prochain podcast ou la prochaine vidéo je vous fais de gros bisous, c'était Vin, ciao !